Oui, bonjour à toutes et à tous. Je vais faire mon accueil rapidement. Je vais commencer par une phrase que j'ai entendue de Cynthia Fleury, qui disait « Tout comme la démocratie peut être une merveilleuse parenthèse enchantée, le droit des femmes aussi peut être une merveilleuse parenthèse enchantée. » Et sa question s'interroge. Je commencerai quand même par vous remercier d'être venu jusqu'à nous pour assister à ce colloque que nous organisons tous les ans depuis la création de notre comité local à l'occasion de la journée de défense des droits des femmes. Alors aujourd'hui, le 8 mars, comme hier d'ailleurs, comme demain, comme tous les jours, pourquoi un seul jour ? C'est une question qu'on peut se poser. Un seul jour pour les femmes. Je voudrais aussi, enfin en préambule, excuser Patrick Kessel, qui était l'ancien président du comité de la histérapubie nationale, qui est aujourd'hui le président d'honneur, et aussi Jean-Pierre Sakoun, qui est l'actuel président, qui a été rattrapé par, voilà, donc la fièvre qu'on a grippé. Pas coronavirus quand même, mais, non, 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 il a les premiers déjà mardi quand on s'est vus à Paris, donc là il n'a pas pu, quoi. Donc il s'excuse aussi, parce que c'est lui qui devait faire la clôture. Et donc Gilbert Avergel, qui est le premier vice-président du Sénat national, qui va introduire après moi, qui est là avec nous. Je voudrais aussi remercier nos illustres invités, qui nous ont fait l'honneur et le plus grand plaisir d'être avec nous, d'être venus jusqu'à nous à Nantes, dans cet hôtel qui est un ancien palais de justice, qui a gardé derrière tous ses symboles, et qui en font un lieu emblématique et chargé d'histoire d'un pays épris de justice, donc de liberté, d'égalité et de fraternité. Je voudrais par ailleurs partager un message que j'ai reçu quand j'ai lancé l'invitation il y a une dizaine de jours, qui est le suivant, et que d'ailleurs j'aurais aimé que cette personne soit ici avec nous pour vous écouter justement, et qui m'a mis, bonjour, un colloque d'intervenantes, mais sérieusement encadrés par trois hommes, mais maintenant deux, qui introduisent et concluent. Le président, le vice-président et le dernier président, bien à vous, c'est ce que j'ai reçu. Ça m'a interpellé tout de suite, et par contre je trouve que la remarque, elle est juste factuellement, c'est un constat factuel, c'est vrai. Mais, parce que ça a décrit en instantané, mais je me disais aussi la question que je me suis posée d'ailleurs, que je lui ai envoyée, pour lui répondre, c'est que vaut un président d'association, fût-il bénévole, fût-il un homme, face à des personnes d'aussi grande qualité, des femmes d'aussi grande qualité. On a la modestie, c'est clair. Mais ça m'a interpellé, ça ne m'a pas laissé indifférent, pas vraiment je me sentais pauvre, ex-fénie, rien du tout, mais ça interpelle quand même sur comment on interprète tout le temps les choses qui se passent autour des sujets de la femme. Et alors, tant que je vais vous présenter nos invités, enfin je vais vous les nommer en fait, donc je veux dire, il y a Gilbert Amergel qui est là, notre vice-président national, Linda Veil-Curiel qui est en France, qui est avocate, secrétaire générale de la Ligue du droit international, des femmes, fondée par Simone de Beauvoir. Elle est aussi présidente de la Commission pour l'abolition des mutilations sexuelles. Florence Bergeau-Blacler, qui est assise là, elle est anthropologue chargée de recherche au CNRS, elle est l'une des meilleures spécialistes de l'économie halal. Mahata Ghorbani, qui est là, écrivaine, qui est poète, militante iranienne, des droits de l'homme et ancienne prisonnière politique, actuellement étudiante à Paris, à l'université de Descartes. Razika Nani, qui est philosophe de là-bas, qui est aussi membre du conseil d'orientation de la Fondation de l'Islam de France, du conseil scientifique du CEFR, membre du groupe d'analyse de JFC, conseil et présidente fondatrice des Journées internationales de philosophie d'Alger. Nadia Gertz, qui est ici, licenciée agrégée en philosophie, université libre de Bruxelles, elle nous vient de Bruxelles, maître assistante en philosophie et en morale de la haute école de Bruxelles, et qui est aussi lauréate du prix international laïcité du comité laïcité publique de l'année 2019, de l'année dernière. Et Fatia Boudjalin, qui est professeure en collège à Toulouse, qui est séiste, et lauréate aussi du comité laïcité publique de 2019. Et notre président national, qui n'est pas cette année parmi nous, parce qu'il est là tous les ans, donc il nous a fait faux bon, il n'a pas su résister à la grippe. Alors, je voudrais aussi dire à cette personne qui m'avait interpellé que le combat des femmes sera gagné quand elle deviendra aussi le combat des hommes pour l'égalité et l'émancipation. Aujourd'hui, il est certain que la cause des femmes doit aussi être celle des hommes, afin d'atteindre plutôt la masse critique, qui permettra de rendre les conquêtes de liberté d'égalité et d'émancipation irréversibles. Pour ma part, d'ailleurs, je regrette que la grande majorité des hommes tardent à rejoindre les femmes dans ce combat. Ils n'ont pas l'air en tout cas de se presser, en fait. Et j'aime aussi rappeler une phrase que j'ai entendue l'année dernière par Eliane Viennot, qui disait à peu près en ces termes, « Pour que ce combat pour l'égalité entre les femmes et les hommes soit définitivement gagné, il faudra nécessairement atteindre ce qu'elle appelle la masse critique. » C'est d'elle que j'ai entendu ce... Ça me plaît beaucoup, ça. C'est-à-dire que c'est un seuil au-delà duquel cette égalité devient irréversible, ou en tout cas, elle devient difficile à revenir dessus. C'est là, il y a... C'est ça qui est extrêmement important. C'est pour ça que cette masse critique, pour moi, on ne peut l'atteindre que si les hommes participent à ce combat-là. Et c'est là où l'importance de la présence des hommes dans ce combat est vitale. Sinon, voilà, il faut que ce soit les hommes et les femmes fassent une cause commune de ce côté-là. Alors, je veux quand même remercier cette personne qui m'a permis aussi de renouveler ici mon engagement dans ce combat. Et je n'en doute pas pour aucun d'entre vous qui est aujourd'hui présent ici que c'est aussi votre combat. Alors, pour finir, je voudrais quand même faire un focus local, parce que j'aime bien aussi parler de chez nous, Nantais, on entend Nantais. Alors, je voulais évoquer un projet. J'ai rencontré une jeune étudiante de 21 ans qui s'appelle Fatou Matagassama, qui devait être là, que j'avais invité, que j'avais rencontré à l'âge de la fille que je n'ai pas eue, parce que moi, j'ai des garçons, et qui a créé un projet Ubuntu, qu'elle l'appelle, et qui aussi parle de la lutte contre les mutilations génitales féminines. Donc, l'excision et tout ça. Et donc, ça mérite d'être encouragé, en fait. Et l'autre deuxième focus chez nous, c'est Citadel. C'est le lieu pour les femmes victimes de violences conjugales qui n'existent qu'à Nantes, dans la conception que ça a été fait. Ça demande pas mal, je crois, 18 mois, je pense, et beaucoup d'argent, et donc c'est la ville de Nantes qui s'en est chargée. Et donc, ça a été inauguré le 25 novembre 2019, qui est la journée, justement, de lutte contre les violences faites aux femmes. Et ça fait quatre mois déjà, et parce que, aussi, la liberté de la femme n'a pas de prix, et, bon, c'est triste d'en arriver là, de devoir faire une sorte de rempart, parce que c'est un lieu de rempart, en fait, pour les femmes qui sont dans cette difficulté-là. Et je voulais aussi le saluer, rendre hommage à ces élans-là, qui font partie du combat pour atteindre cette masse critique, pour aussi arriver à éradiquer définitivement ce problème qui, depuis des siècles, on ne va pas attendre encore un autre siècle, c'est clair. Et donc, tout ça, c'est quand même le combat des femmes, malheureusement. Et j'aurais aimé, aussi, qu'on ait un petit retour, justement, sur ça, sur ce démarrage, mais comme on est en période électorale, c'est pas si simple, et ça demande beaucoup de discrétion pour les élus et les responsables d'administration dans leur prise de parole. Donc, je ne voulais pas leur poser des problèmes de ce côté-là. Et donc, je vous dirais juste pour finir, c'est la deuxième fois que je vous dis, mais que la thématique, qui est cette année l'émancipation, à mon sens, est encore plus aboutie que la simple liberté de la femme. C'est l'analyse que je fais de ça. Parce qu'elle englobe, en fait, toutes les choses trappes posées par les hommes qui font que cette égalité ne soit pas encore réelle, en fait. Et si ça parle des salaires, des partages des tâches du corps des femmes, etc. Bon, pour ce qui est des partages des tâches, je resterai très humble, pour ce qui me concerne. Parce que, voilà, vous aurez compris. Et donc, ça demande humilité quand on n'a pas la capacité ou quand on est tout simplement nul. Voilà. Et donc, nos invités développeront, d'ailleurs, cette thématique au fil de leurs interventions. Et donc, à partir de cet instant précis, je sors de ce corps de président que j'avais à vous dire bonjour. Et je deviens maître du temps, maître des horloges. mais pas comme celui que vous savez. Non, c'est pas moi, ça. Je n'ai pas pris ce corps-là. Et donc, je passe la parole à Gilbert, notre vice-président, qui va faire l'introduction pour ce colloque. Merci à vous. Merci. Merci.